Depuis le lancement officiel par le gouvernement de l'opération coup de poing sur l'ensemble du pays, plusieurs établissements scolaires de Ponte Noire prennent déjà leur disposition. C'est le cas du lycée 30 mars 1970 dans le 3e arrondissement Tietje. Concernant cette opération qui a fait l'objet d'un délai jusqu'au 30 octobre, c'est-à-dire d'ici la fin du mois, nous avons réuni d'abord l'équipe de maîtrise, et nous avons demandé à tous ceux qui ne l'avaient pas encore fait d'aller prendre d'urgence leur vaccin parce qu'il était de bonne loi que nous qui gérons les grandes masses, les grands effectifs, nous qui sommes tous les jours en contact avec les milliers d'élèves, que nous ne soyons pas les vecteurs de transmission de la maladie et que nous soyons vaccinés pour que nous protégeons les nôtres et les élèves en face desquels nous nous trouvons tous les jours. Jean-Luc Ouiningou, pour qui la seule inquiétude reste la tronche d'âge concernée par la vaccination, travaille avec son équipe sur l'organisation des élèves pour cette circonstance. En ce qui concerne les élèves, il est question que nous travaillons avec les autorités de la santé pour déterminer les classes d'âge parce que nous avons des enfants qui sont encore mineurs. Donc il y a des petites questions internes que nous méritions d'observer avec les autorités de la santé pour regarder quel type d'élèves par rapport à quelle classe d'âge est concerné par le vaccin afin que nous prenions les dispositions pratiques pour faire vacciner tous nos élèves. Au collège 5 février 1979, l'heure est au préparatif à en croire Basile Bissi, directeur des études de la vague 1, qui a émis le souhait que les équipes de vaccination soient déployées dans les écoles pour faciliter la tâche aux élèves. Nous, à partir avec les employeurs que nous avons, nous sommes tellement occupés. Si au moins, ils pouvaient demander que ces gens-là se déplacent dans les établissements, en tout cas, on aura un grand nombre qui pourra se vacciner. Franchement, si l'équipe de vaccination pouvait arriver dans les écoles, en tout cas, ça serait mieux. D'autres écoles attendent encore des orientations de la part de leur hiérarchie avant d'emboîter le pas.